Salut tout le monde, c'est Marsbro. Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus. Donc on va regarder un petit peu le stuff. J'ai pu changer un petit peu le stuff sur le SRAM. Donc le SRAM, bien sûr, c'est mon personnage principal. Mais bon, je vais peut-être un jour vous montrer d'autres personnages que j'ai un petit peu, que je montre vraiment jamais, même à ceux qui jouent à Dofus avec moi. Il y en a très peu qui connaissent mes personnages. Alors, tout d'abord je vais vous montrer mon ancien stuff. On va remettre l'ancien stuff. Je vais remettre l'ancien stuff, voilà. Pour qu'on voit bien la différence quand même. Voilà. En trophée, j'avais pas ça. J'avais ça. Et j'avais une connerie. J'avais un forcené, voilà, c'est ça. Ça, techniquement, c'est mon ancien stuff. 3300 points de vie, 600 de force, 600 d'agis, 12 PA à 4 PM. Mais bon, j'avais... Techniquement, j'étais en 12-5 avec la Dragonin. Bon, on va pas la mettre, ça sert à rien. Voilà. En résistance, on n'avait pas grand-chose. Bon, les résistances, on va regarder après pendant le combat. J'avais 320 de puissance, voilà. On va regarder surtout au niveau des dégâts, en fait. C'est le plus important que vous allez pouvoir voir. Il y a aussi les résistances qui ont beaucoup changé, même si elles sont encore assez faibles quand même. Il y a les résistances, l'avita, l'initiative aussi qui est très importante, que j'avais que 1800 d'initiatives sans trophée, etc. C'était quand même assez peu, je pense. Donc voilà. On va se retrouver devant le donjon... Devant le petit. Donc, avec l'attaque mortelle, j'étais à 628, 670. Et les dommages critiques n'étaient pas vraiment bonbons. Donc, j'avais même... Si je me rappelle bien... Je sais pas si je l'ai vendu cette fois... Trophée... Je mettais même un forcené majeur, voilà. Féroce majeur. Et ça m'enlevait 24 de critique. Voilà, c'est ça. J'avais pas ça... J'en avais enlevé un. Voilà, c'est ça. Donc, ça tape pas... Ça tape pas énormément. Et encore pire, au niveau du CAC, j'ai tapé de 400 à 600. Et en critique, 600 à 800. Avec la maîtrise, on passait quand même les 1000. Mais bon, c'était pas trop ça. Sans mauderie, 257, 278. Et je crois, par contre, au niveau de l'arnaque, au niveau de tout ce qui est à agilité, j'ai un peu baissé, par contre, 416 à 456. Critique 487. Voilà. Et au niveau du réseau de piège, il me semble pas que ça ait changé grand-chose. Étant donné que je suis toujours à 12 PA... Pour mon réseau, il faut au moins 12 PA pour faire au moins le combo... Pour se reprendre de la vie, en fait. Donc, ce combo que vous venez de voir, à moins 1300. Bon... Voilà, c'est assez basique. Voilà. L'astuce que je... Enfin, c'est pas vraiment le nouveau stuff que j'ai pu faire aujourd'hui. Je pense qu'il est beaucoup mieux, déjà d'une certaine façon. que j'enlève ma panneau Nécro qui donne... Un petit rappel, peut-être. La panneau Nécro qui donne, du coup, le PA et quelques dommages avec force et agi, mais qui, du coup, est au niveau 170 et quelques. C'est pas forcément très bon pour moi. Donc, j'ai pris un item 192. La frimatulette, frimamulette. Donc, donne pas mal de vita. Bon, bien sûr, ça donne de l'intelligence. Donc, ça peut être un... Assez bon pour la concentration de chakra au niveau des réseaux de pièges. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais, je me suis dit pourquoi pas, du coup, intervertir. Vu que chaque item donne agi, force. Prendre un item qui donne beaucoup d'agilité. Pour après, prendre un item qui donne aussi beaucoup d'agilité au niveau des bots. Pour faire, disons, un équilibre assez juste. Donc, ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'initiative qui donne. Que la Nécro ne donne pas, bien sûr. Et, c'est largement un avantage. Après, bon, il y a de la sagesse du critique. Le PAPO que je cherchais aussi. Donc, ça, c'est assez normal. Bon, désolé si vous entendez un petit peu le son de mon chat qui fait ses besoins. C'est toujours sympathique. 300 de vita au niveau des chaussons pignons. Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Il me semble que 194 ou 195, il y a d'autres bottes. Pareil pour la coiffe que je vais peut-être pouvoir changer au niveau 194. Coiffe ou coiffe ronin, une coterie comme ça. On va voir. Donc, 75 de force qui est assez bon. Le PM, bien sûr, ça donne 10 de dommages. Il faut bien en avertir qu'avant, ça donnait à peu près 14 de dommages à peu près partout. Je tapais noeud, terre et air. Donc, c'était assez bon. J'avais un mauvais pressentiment au niveau des dommages si ça allait vraiment descendre. Après, étant donné que ça donne pas mal de résistance, ça me permet de tanker un petit peu plus qu'avant. Et vu que j'ai un peu plus de vita, je pense que c'était un bon choix. Après, un côté qui... Là, vous pouvez voir que j'enlève le 40 de puissance et le 60 de force pour mettre le 150. Vous les connaissez, c'est les nouveaux trophées, bien sûr. qu'il ne faut pas avoir deux items de panoplie. Bien sûr, là, du coup, j'ai que ça en panoplie. Attendez. Non, j'ai rien du tout. Justement, voilà. J'avais... Voilà, c'est ça. J'ai pris les deux items de la panoplie Fuji. Hop. Qui, du coup, me donne 100 de vita, 200 d'igni. Donc, c'est super pour un SRAM d'avoir une initiative. 100 dommages critiques. Du coup, au lieu de baisser en dommages critiques, on augmente en dommages critiques. Donc, c'est assez fun et on gagne 2% de critiques. Donc, c'est parfait. La cape est, disons, correcte. Je l'ai eu à un prix assez raisonnable. 80 de vita, c'est pas trop mal. 50 à peu près partout. Le PM, bien sûr. Et les résistances qui sont assez propres, étant donné que ça s'arrête à 7 de résistance. Bon, j'aurais pu optimiser un petit peu les résistances si j'aurais cherché à faire un peu plus de PVP. Mais c'est pas trop mal. Donc, en soit, la cape, elle a donné vraiment rien du tout. J'ai gardé le jeu à nos PAPO. A voir si je ne prends pas plutôt PAPM et du coup que je puisse changer autre part. Mais la PO, après, je reste à 4 et c'est quand même assez peu. Donc, du coup, on peut mettre notre petit trophée comme ça. Et à pas me tromper, voilà. Je mets celui-là aussi pour le niveau de la puissance. Alors, j'ai un autre mode que je vais sûrement montrer, mais je pense que la vidéo va durer trop longtemps. J'ai aussi un mode avec 11 PA, 6 PM, bien sûr. Du coup, j'intervertis avec... J'enlève le Turbulent qui m'enlève le PM, bien sûr. Tant donné que le Turbulent, lui, ne peut pas... On ne peut pas avoir 6 PM avec celui-là. Donc, ça veut dire que tout simplement, je ne peux pas faire ça, quoi. Vous voyez que le Turbulent, il se casse, quoi. Alors, on le renlève, voilà. Donc là, je vous montre tout simplement le mode 12 PA, 12 PA, 5 PM qui m'intéresse le plus. Et du coup, grâce à ça, je peux garder le Crown Crown qui me donne quand même 5 ans de puissance et 5 de résistance à peu près partout. Donc, c'est assez bon. On est quand même, on est resté à peu près quasiment à 600 de force et d'agis. On descend quand même. On passe à 3600 de Vita. Donc, on gagne quand même 300, voire presque 400 de Vita. Tac, le Fluid, on est augmenté. Invocation, il me semble que c'est pareil. Portée 4 PO, pareil. 12,5 du coup, on gagne 1 PM. Si on garde le Crown, quand même, bien sûr. Je parlais des résistances tout à l'heure. On est à 35 de dommage. Du coup, on passe de 10 de dommage à 35. Bien sûr, ça fait une assez bonne augmentation. 360 de puissance. Donc, c'est assez correct, je pense. Et vous allez voir que les résistances et les dommages sont quand même considérables. Et après, pour la PO, je peux toujours mettre à la place de ça. C'est soit PO, soit Initiative. Je peux toujours mettre un examinateur ou bien le petit trophée Initiateur, bien sûr. Initiative, on est passé à 2100. Donc, ça a quand même lourdement augmenté. Bon, tant pis. On va prendre un niveau 100. Voilà. On va regarder ça. Donc, les dégâts, on est à 628. Donc, les dégâts, ils ont descendu au niveau de l'attaque mortelle. Oula, attendez. Il me manque quelque chose. Je suis à 4 PM. Donc, j'ai... Oup. Ben non, je suis débile. J'ai utilisé un PM. Donc, l'AM, les dégâts ont un petit peu descendu. Voilà. Euh... Là, oui, voilà. C'est à peu près 5 de dégâts que je perds au niveau d'ici. Bien sûr, du coup, on a beaucoup plus de résistance. On est à 11 de neutre. 26... Euh... On tape un petit peu plus fort avec l'arme et les critiques. Ouh, un beau petit 700 là en critique. Non, tiens. Bon, je vais prendre... Voilà. On va faire ça. Voilà. Et en critique, hein, on passe à 1000 doses. Euh... Je crois que j'arrive jamais à faire le 1000. What ? Ah oui. Voilà. Et du coup, pour les réseaux de pièges, c'est assez bon. Euh... Par contre, euh... T'es obligé d'être là, quoi. Voilà. Bon, on va faire le réseau de pièges. Et après, on finit ça. Euh... Vous avez... On va retenir les résistances, hein. Voilà. Réseau de pièges à 1300. Donc, c'est... C'est quasiment pareil que tout à l'heure. Sauf qu'on se soigne de 50 de plus. Donc, après, bon... Bon. On va finir le combat, là, maintenant. Euh... Vous voyez, euh... Bon, des gars, ouais, on est presque... On est quasiment à 2000, hein. Euh... Concours de vite fait, 1400... Non, 1900, ouais. On pourrait faire les 2000, hein. Si on cherche bien. À... À modifier, je pense que... Ça peut être modifiable. Mais on va regarder le mode 12 PA, hein. Parce que, il me semble que le mode 12 PA est quand même assez bon. Là, vous voyez, il était à 1500. Donc, ça peut être... Ça peut permettre de... C'est pas trop mal. Euh... Donc, les résistances, euh... Ça se base surtout sur... O, R et, euh... Euh... L'intel, c'est pas trop ça. Euh... Après, le reste, ça va. Ça va, je pense. Euh... Donc, ouais, on est à 410. Euh... Là, c'est 11 PA, 6 PM. Pour, euh... Si j'ai envie de taper un petit peu... Un petit peu les... Les réseaux, et tout simplement. Après, je peux mettre un des éminateurs pour, euh... Pour, euh... Un petit peu de... De porter un... Un petit peu plus, quoi. Tout simplement. Euh... Du coup, les dégâts, ils... Ils augmentent considérablement, bien sûr. Donc, on va regarder, hein. Normalement, on est à 1050 Critique Max. 1046, voilà. Donc, c'est... C'est pas trop mal, hein, quand même. Après, le seul problème, voilà. Que moi, j'aime pas trop avec le... 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 Le seul problème que je trouve, hein, le... Au niveau de... Au niveau du... Du... Du mode 11 PA, j'ai envie de dire. C'est que, quand je suis invisible, je kiffe faire ça. Voilà. Et que là, du coup, je peux pas faire ma concentration de chakra. Et... Qui permet quand même de se soigner. Et... Le marteau de moon, etc. Euh... La kawatt... Donc, du coup, sans la concentration... Son concentration de chakra... De chakra... Pardon. Euh... On est qu'à 1039, quoi. C'est... On perd quand même 32 dégâts, et à peu près 150 ou 200 de soins. Donc, c'est... C'est quand même, je pense, mieux de perdre un PM et de gagner... Gagner quand même d'y... Euh... De... De perdre un PM et de gagner un PA pour faire tout simplement ça en mode invisible. Euh... Je pense que c'est quand même le mieux. Et puis, pareil, hein. Je peux pas faire un kak et deux AM. Donc ça, je peux pas le faire. Même si on regarde que... Double AM... Plus... Merde. Du coup, il est mort. Euh... Donc, moi, personnellement, je préfère quand même... Avec... Avec le Turbulence, c'est quand même mieux, je pense. Euh... Avoir... Bon, bien sûr, là... L'idéal... L'idéal, je pense, ça serait quand même le Dofus Ocre, hein. Bien sûr. Comme ça, on serait directement en Dof6 et ça poserait même pas de questions. On se poserait même pas de problèmes. Voilà. Donc, euh... Le Dofus Pourpre, euh... En fait, c'est un petit peu opti... Euh... On pourrait l'enlever, hein, ça. On pourrait l'enlever, hein, ça. On pourrait l'enlever pour mettre juste un... Un petit puissant majeur, hein. Si on n'a pas trop envie de... De s'embêter là-dessus. Le Féroce, c'était une grosse erreur de ma part de le mettre avant. Euh... Je pense, hein, quand même. C'était une grosse erreur. Parce que mon 24 de dommages critiques, c'est quand même assez important. Euh... À titre d'information, euh... Je suis en train de monter des bouloutes. Donc, euh... Les... Tout simplement. Euh... Les No Moon, hein, euh... Ça monte pas trop trop vite, hein. Par contre, le... Le Chrome, euh... Je l'ai fini, hein. Il... Soit... Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas du tout. Voilà. Au revoir. Pour l'instant, j'ai pas du tout de... Comment ça s'appelle ? Les Euphorites. Les Euphorites, là. Oui, voilà. Ce qui permet de le mettre en capacité accrue, tout simplement. Pour que je puisse le mettre, et non à 20, mais à 26. Pour qu'il soit en 13-13. Et pour l'instant, je peux pas, tout simplement. Euh... 10-10, euh... C'est toujours assez bien, hein. Je peux le vendre 4-5M. Après, il faut trouver l'acheteur. Euh... Donc, tout simplement, les Euphorites, euh... Il y en a pas, pour l'instant. Donc, euh... Tant pis, hein. Tant pis, euh... On le garde comme ça, pour l'instant. Donc, le stuff, euh... A voir si je le garde ou si je le vends, euh... Pour l'instant... Pour l'instant, ça me... Ça me convient, tout simplement. Euh... Je... Je gagne en initiative. Je gagne en vie. Je gagne en puissance. Euh... Je gagne en... En... En esquive PA. En esquive PM. En tacle. En fuite. Je gagne en résistance. Euh... Je l'ai déjà dit, bien sûr. Euh... Bref, euh... Pour moi, c'est... Une... Une refonte de mon personnage. Enfin... Un nouveau stuff. Qui peut être pas trop mal. Euh... Pareil pour la Rasboulaire. La Rasboulaire Exo-PM. Bien sûr, c'est assez... Assez bon, hein. D'avoir un Exo-PM avec ça. Mais déjà, elle-même, elle est pas très très bonne. Euh... Pareil pour l'Exo-PA Solo Monk. Donc, euh... C'est toujours un Exo-PA. Donc, ça fait plaisir. Mais euh... Je pense que je peux acquérir un peu mieux. Bon, après là, on est qu'à 4 millions, hein. Comme vous voyez, j'ai... J'ai... J'ai investi euh... J'ai investi 12 millions sur ce stuff, hein. Tout simplement. Ça coûte quand même assez cher. J'ai pas pu acheter tout ce que je voulais. Je voulais aussi remplacer mon CAC, hein. Mais qui donne quand même un PO. Pour... Le CAC qui, lui, pourrait me permettre d'avoir le PM. Ou le PA. Pour du coup, être en 12-6. Et là, ça peut avoir une solution. Mais il faut que je trouve vraiment le CAC adéquat, tout simplement. Donc euh... Euh... Bon, par contre, cette coupe est vraiment nul à chier. Je vais au coiffeur demain. Donc euh... Je ressemblerai plus à un intello. Parce que là, ça commence à suffire. C'est juste que j'ai eu totalement la flemme d'aller chez le coiffeur. Euh... Après... L'amulette... Je l'ai prise parce que fallait vraiment que j'en prenne une. Mais je suis pas super super fan. Étant donné que Force AG aurait été vraiment un luxe. 50-50. Euh... Là, ça aurait été vraiment terrible. C'est vraiment dommage qu'elle existe pas euh... La même, hein. Tout simplement avec le PAPO. Moi, c'est le PAPO qui m'intéresse le plus. Après, vu que ça donne des dommages, des résistances, des initiatives. L'initiative très importante, euh... Au niveau d'un stuff. C'est pas un stuff vraiment overopti. Hein. Ce qui... Ce qui fait vraiment le... La chose, hein. C'est les nouveaux trophées, bien sûr. Sans ces nouveaux trophées. J'aurais jamais réussi à faire euh... A faire ce mode-là. Là... Donc on garde un petit peu la nécro, hein. De côté. Voilà. Je... Personnellement, la monture, je ne la mets plus du tout. Puisque... Vous pouvez voir que... Le PM, le PO... Euh... Là, avec la monture... Ah non, bah non. Bah non, oui, c'est vrai. On peut pas mettre la monture, du coup, avec euh... Avec euh... Avec le Turbulent. C'est pour ça, oui. J'aime d'y repenser. Donc c'est pas grave, hein. Donc euh... Le stuff est à 12... Le... Le personnage est à 12.5. On tape à peu près entre 1500 et 2000 en dégâts par tour. Avec nos... Avec nos... Mes grosses attaques. Au niveau du Poison, hein. C'est pareil. À peu près 200. Les oiseaux de pièges, euh... Faut dire que là, ça... Ça fait vraiment beaucoup plus mal. Faut... Faut que je... Faut que je... Faut que j'enlade au niveau des dagues. Parce qu'il y a pas mal de dagues qui donnent des... Des dommages... Ouais. Des pourcents de dommages. Et des dommages de puissance au niveau des pièges. Euh... Euh... Daguerie, etc. La... La lacée, etc. Je pense que... Faut que... Faut que... Faut que... J'essaie de les garder, hein. Je fais des petites chasses. Histoire de se faire un petit peu de l'argent. Et d'XP un petit peu. On est à... Je suis à 56%. C'est pas maintenant, hein. Bon... Niveau 193, bien sûr. Après, à voir si je peux faire des succès. Voilà. Euh... Je veux pas vous parler plus longtemps. Je pense que... Quasiment tout est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... Je pense que ça vous fait plaisir de voir un petit peu le SRAM évoluer, hein. Dans son ensemble. Euh... Histoire que je puisse faire un peu plus de trucs. J'ai regardé au niveau des défis et des agressions. Par contre, j'ai pas encore réussi à monter le grade 3, hein. Euh... Je pense pas que... Ben... Le PVP, c'est vraiment... Soit vraiment fait pour moi, tout simplement. Excusez-moi. Je pense pas que le PVP soit vraiment fait pour moi. Même si un SRAM est... Je pense... Dans le top 5 des meilleures classes au niveau du PVP. Si c'est opti... L'opti commence à arriver. 12-5, c'est pas trop mal, mais... Au niveau des PAPAO, PAPM, c'est cool. Résistance, il y a un petit faible quand même. Euh... Il manquerait quand même un peu de vie. Puisqu'il faudrait en PVP être à 4500 PDV. Niveau 193, ça n'arrange pas tout. Étant donné que tous les niveaux 200 et 199 peuvent m'agresser. Donc euh... Ça apporte un gros malus. Puisque quand on tombe sur un 200 au petit, forcément. On fait pas le malin. On fait vraiment pas long feu. Et m'importe quelle classe. M'importe quelle classe peut... Peu me one shot. Bref.